J'ai été très ému d'entendre les premiers thèmes à l'orchestre, d'autant que j'étais dans la salle et je n'étais pas dans la cabine. L'énergie qui se dégage d'un orchestre et l'émotion qui se dégage d'un orchestre est absolument fabuleuse. Il y a un effet de bras de levier par rapport à ce que j'avais dans la tête et dans le cœur. Les intentions que je voulais donner sont démultipliées et d'entendre en vrai ce que j'avais dans la tête, c'est une émotion intense. Ça, c'est le premier thème que j'avais écrit. C'est devenu en fait le thème du mercenaire. C'est un thème qui, je pense, collait à la personnalité du personnage qui est à la fois un guerrier mais qui a une histoire personnelle assez difficile parce qu'il a été trahi, on l'a privé de son nom et donc il est dans une sorte de quête comme ça qui fait que ce n'est pas simplement un super-héros qui chevauche des dragons et qui sauve des princesses mais c'est quelqu'un qui a une histoire personnelle chargée et qui est en souffrance. Donc je voulais un thème qui puisse être à la fois utilisé pour les scènes de bataille, les scènes épiques, les scènes héroïques, qui soit arrangé avec un grand orchestre et qui donne de l'énergie et qui arrive bien avec ce côté guerrier, mais qui aussi dans les passages plus romantiques ou plus qu'on le voit triste en haut de la tour ou quand il voit Damaris mourir ou des choses comme ça, qui soit empreinte de sensibilité et de pathos. Sous-titrage MFP. Donc là, le thème est utilisé sous cette forme-là dans les passages tristes. J'en ai fait une variante où le premier intervalle au lieu d'être descendant et ascendant, donc il transforme... Et ça, ce thème-là, je l'utilise sous cette forme quand c'est les batailles et à ce moment-là où c'est plus conquérant ou plus vainqueur. Alors par exemple, dans la scène de la bataille navale... ... 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 le thème de Clost, qui est la figure démoniaque du film, l'ennemi de mercenaire. C'est un thème qui est à la fois attaché à la personne de Clost et à ce lieu emblématique qui est la cathédrale, une espèce de piton rocheux comme ça, lugubre, dans lequel Clost a construit sa forteresse. Alors c'est un thème qui est très simple, qui est très ramassé. Donc avec une succession, en fait c'est un enchaînement harmonique un petit peu sinistre comme ça, qui orchestrer avec des cuivres très graves les corps et les trombones donne cet aspect de menace et assez inquiétant. Donc c'est un motif assez simple que je peux après utiliser en contrepoint et en déclinaison dans les différents passages où on rencontre Clost, notamment dans les intérieurs où Clost est confronté toujours avec soit Damari soit le mercenaire. Et c'est des passages où il y a une musique qui accompagne les scènes derrière. Et c'est un motif dont je peux me servir comme ça assez subtilement, qui me permet de donner une unité à chaque fois aux scènes de méchants, de bien tout de suite faire comprendre quand on change de lieu qu'on est revenu chez Clost. Et ce qui permet de donner un peu une unité assez saine.